Je m'appelle Anna, je viens d'Arménie, de ville Gümri et j'ai 25 ans. Ça fait quatre mois que je suis en France et je fais mon volontariat européen à Brouvernay et à Vichy. Je travaille dans un centre social La Magique et je travaille avec les enfants, avec les jeunes, avec les adultes, tous les âges et aussi en même temps je travaille sur les réseaux sociaux. Moi je suis graphique designer et web designer alors j'essaie d'utiliser toutes mes compétences professionnelles dans le volontariat aussi. Arménie c'est un petit pays vraiment à frontières d'Europe et Asie. Pour eux qui ne connaissent pas vraiment bien la géographie je peux dire que c'est à côté de la Turquie pour que les gens ils peuvent trouver sur la carte. C'est un pays avec grande histoire mais quand même qu'il faut donner une chance pour visiter parce que c'est un pays avec les habitants très gentils. Vous pouvez essayer, vous pouvez visiter l'Arménie pour la gastronomie aussi parce qu'on a des plats très différents que vous pouvez trouver en Europe, en France. Vous avez découvrir la culture arménienne. L'Arménie est le premier pays du monde qui a pris christianisme comme une religion d'état et c'est pour ça qu'on a beaucoup des monuments qui sont connectés avec christianisme et beaucoup des églises mais en même temps c'est un pays avec beaucoup de montagnes. Pour eux qui aiment bien les randonnées, les montagnes, la nature, c'est un beau pays pour aussi découvrir la nature. Par contre on n'a pas la mer mais je pense que ça ne va pas vous déranger. On a un très grand lac, Sévan. C'est sûr que si vous visitez l'Arménie, vous allez visiter aussi le lac Sévan et là il y a très jolie vue et vous pouvez aussi essayer une poisson arménien qui s'appelle Ishran. C'est pour ça que je dis que chez nous il y a beaucoup de choses à essayer de la cuisine. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur l'Arménie. Je m'appelle Anna parce que c'est mon frère qui a choisi mon prénom mais en réalité en Arménie ce n'est pas les frères et sœurs qui choisissent les prénoms, c'est un peu exception. En Arménie, Anna, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire en réalité mais c'était juste un prénom d'un jouet que mon frère utilisait beaucoup et il était seul tout le temps et voilà mes parents ils ont décidé de m'appeler Anna. Mais en général en Arménie, c'est les prénoms des grands-parents qui sont utilisés pour les petits pour appeler des petits. Pour les filles, des prénoms très populaires sont Nare, Arminé, Gaïané, Karine, Araveni. Mais pour les garçons, très populaires c'est Monté, Alex, Tigran, Alen, David, Artyom, Arthur. Voilà, et c'est des prénoms arméniens mais c'est possible que dedans on peut trouver des origines des autres pays aussi. L'enfant il prend le nom de famille de papa et après si c'est une fille, un jour encore, elle va changer sinon sinon le garçon il va garder le nom de famille. Et pour les Arméniens, c'est très très important d'avoir un garçon parce qu'ils pensent que voilà le garçon il va garder le nom de famille pour la génération et même et si c'est un nom de famille un peu rare alors encore les familles ils aiment bien avoir un garçon. La femme est libre de choisir est ce que elle veut elle veut prendre le nom de famille de son mari mais en général en Arménie la majorité ils vont prendre le nom de famille de son mari. Ça devient juste un nom de famille c'est pas deux noms de famille comme elle peut pas garder à côté de nom de famille de son mari. Quand l'enfant il vient de naître l'hôpital va donner un papier et avec ce papier là les parents ils vont aller au bureau des enregistrements des actes et là bas ils vont donner un papier avec la date de naissance. Chez nous c'est la vraie date de naissance qu'on va écrire et le nom nom de famille c'est là bas. Chez nous c'est le même bureau où on fait les mariages, si les couples vont séparer, si quelqu'un est mort, quelqu'un est né. Voilà c'est au même bureau qu'on fait les documents. dans le segment. Sous-titrage FR ?